RTV-FM, l'interview du jour. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Fantine Faure, informatrice jeunesse au Pige de Carpentras. Bonjour Fantine. Bonjour. Alors nous allons parler du mois de l'emploi et de la formation. Alors d'abord, dites-nous exactement ce que c'est et comment ça va se dérouler. Alors le mois de l'emploi et de la formation va se dérouler sur le mois de mars. Et quasiment tous les mercredis du mois de mars, il va y avoir un événement qui est en lien avec la formation, l'emploi ou bien l'engagement. D'accord. Et alors où est-ce que ça va se dérouler ? Alors nous avons deux ateliers, donc deux journées d'ateliers, deux journées en terre. D'ateliers CV et simulation d'entretien les 8 et 15 mars qui vont se dérouler à la maison du citoyen. Et le forum de l'emploi et le forum de la formation et de l'engagement vont se passer au sein du cabaret qui est du coup un nouveau lieu d'accueil de spectacle qui sera situé au parking Saint-Labre de Carpentras. D'accord. Donc vous avez dit qu'il y a quatre dates, c'est les quatre mercredis du mois. Pour aller à ces rendez-vous, est-ce qu'il faut s'inscrire ? Il faut s'inscrire pour les ateliers, les ateliers CV et simulation d'entretien, puisque les places sont limitées. Mais bien évidemment, pour les forums, il n'y a pas d'inscription reprise, il faut seulement venir et voilà. Et alors où est-ce qu'on s'inscrit ? Comment on fait pour s'inscrire pour les ateliers ? Alors pour s'inscrire pour les ateliers, il faut nous contacter au point information Genèse, soit se rendre directement à la maison du citoyen où nous nous trouvons, ou bien nous appeler au numéro du coup de la mairie, ou bien nous envoyer un mail à jeunesse.fr.contrat.fr. Très bien. Alors il y a aussi, j'ai vu qu'il y aura des entreprises et des centres de formation. Vous avez un chiffre à nous donner un petit peu ? Alors pour deux forums, nous aurons une quarantaine de partenaires, qui équivaut à 80 partenaires à peu près pour les deux journées. Sur le forum de l'emploi, on sera vraiment sur les métiers en tension, donc tout ce qui est en lien avec l'aide à la personne, l'animation, le bâtiment, les espaces verts, tout ce qui est fonctions publiques et territoriales et aussi salières, agriculture, horticulture, agroalimentaire, logistique, maintenance, petites enfances, restauration, santé sociale, transport, voilà, tous les métiers en tension du territoire en fait. Et sur le forum de la formation, on est à peu près sur le même type du coup de formation, il y a quelques domaines en plus qui sont ceux de l'industrie, des métiers de l'audiovisuel et du jeu de théo, voilà. Et alors, est-ce que justement, vous avez une page Facebook ou un site Internet sur lequel on pourrait retrouver toutes les informations pour ces événements ? Oui, bien sûr, on pourrait retrouver toutes les informations sur notre site, donc Infojeune Carpentras. Nous sommes également sur Instagram, au même nom, sur Facebook et sur TikTok. Récemment, depuis peu de temps, nous sommes aussi sur ce réseau-là. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Alors oui, effectivement, pour le forum de la formation et de l'engagement, je tiens à préciser qu'il y aura aussi différentes structures qui proposeront différentes formes d'engagement. Donc quand je parle d'engagement, ça peut être le SNU, le volontariat en service civique, mais également le fait de s'engager dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, etc. Voilà, donc ces structures-là seront aussi représentées. Fantine Faure, je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Je rappelle que nous parlions du mois de l'emploi et de la formation qui aura lieu au mois de mars, tous les mercredis. Merci Fantine. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada